bon matin tout le monde huitième journée sur la traversée des sentiers en estrie je viens de quitter le camping havre des îles ça fait peut-être une demi-heure je voulais voir comment ça prend le temps pour me rendre pour vous rendre éventuellement un point de ravitaillement quand vous quittez les sentiers de l'estrie parce qu'il ya un dépanneur à bolton sud qui vaut la peine de s'arrêter pour de la bière fromage salami puis c'est un dépanneur ce fait qu'il ya pas mal de stock là je m'apprête à rentrer dans la zone éco je crois fait que ça devrait être une bonne gros journée en kilométrage mais je pense qu'il ya beaucoup de dénivelé je pense qu'aujourd'hui physiquement je vais payer fait qu'il va falloir que je prenne mon temps je m'en vais coucher au camping rustique l'étang des castors ou du castor je sais pas trop je pense que c'est la passion santé de l'estrie j'ai préféré ne pas coucher à westfield parce que dans le fond je passe en avant de havre au havre des îles parce que j'ai hier j'ai passé par les sentiers de l'abbaye j'ai fait un détour pour rejoindre la zone bolton et la zone éco qui est coupé par le mont glen on peut pas traverser en ligne droite par les sentiers de l'estrie ces deux zones là on n'a pas le choix de faire de la route puis moi ben j'ai coupé court j'ai passé par un arrière par le chemin bolton centre puis après ça je suis tombé sur la route 245 ou je sais pas trop quoi puis ça a pas été une grosse journée ça a été une belle journée parce que dans le fond j'ai fait du chemin de terre j'ai pas eu dénivelé pas eu à gérer les mauvais entretiens des sentiers ça fait que ça pour moins c'est une belle journée même si j'ai pas fait de randonnée en milieu forestier je dois me raviser je viens de voir sur une des pancartes qu'on a à l'entrée d'une des zones que je rentre dans la zone glen je regarde ça il y a de la montée mais il y a de la descente ça va être une bonne journée ça ça commence bien jamais j'aime ça marcher dans une pinette de même je pense que c'est des pains qui vient de perdre ma calotte en regardant la grosseur des arbres il est aussi large que moi ils sont pas jeunes ces arbres là ils sont pas jeunes ces arbres ça sincèrement c'est super bien pensé de la part des sentiers de l'estrie un gros thumbs up là dessus on peut accrocher notre nourriture on n'a pas besoin d'avoir de systèmes de suspensions compliqués comme moi je traîne il faut que tu as un sac avec une roche tu lances ta corde tu tires ton sac blablabla c'est pas tant compliqué mais ici c'est déjà tout installé parce que j'étais à l'approche du camping westfield puis je me demandais quand est-ce que je le verrais ça m'intriguait de savoir qu'est-ce que j'avais manqué hier en théorie doit être à peu près à 50 mètres peut-être plus que ça ça dépend toujours des normes des sentiers de l'estrie là comment qu'eux autres voient ça je vais vous dire ça dans quelques minutes le temps que je me rentre jusque là je vais resserrer l'appareil photo parce que sinon je risque de me planter comme d'habitude puis tout briser ça fait qu'on va s'en voir dans deux minutes méchant beau set up il y a trois plateformes de ce que je vois il n'y en a pas une de cachant qui part hé je ne sais pas il y en a-t-il une là-bas je vais voir on dirait alors il fallait que je vais voir ça ça m'intrigue j'ai l'impression que soit c'est un arbre mort ou il y a une autre plateforme là-bas méchant set up mettons qu'on se ramasse une gang ici il y a moyen d'envoyer du fun ouais il y a une quatrième plateforme complètement reculé par le tonnerre franchement là c'est pas pire en crime puis il y a un ruisseau juste en bas ouais ben le ruisseau dans le fond c'est le camping du ruisseau westfield qui court juste là mais il a de l'air d'être pas mal sec mais il est quand même assez large j'ai l'impression ah ben oui il y a de l'eau ouh hé c'est un méchant set up tu as de l'eau drette ici tu as ton camping drette à côté hé méchant set up merci au sentier de l'estrie d'avoir pensé à une affaire de même c'est vraiment beau c'est le fun ça vaut ça vaut le détour c'est sûr moi c'est parce que je passais par là puis je regarde vraiment pas mon choix là je recommande l'arbre des îles à tout le monde c'est super beau autant pour le camping camping sauvage que ceux qui arrivent en mini VR ou en roulotte n'importe quoi en caravane mais pour ceux qui font la randonnée des sentiers de l'estrie sachez que ce camping là il est à la même distance à peu près la même distance sauf que là c'est sûr c'est un détour là mais c'est mettons qu'on arrive au bord du chemin on a le choix on va camper à Westfield ou on va camper à Havre-des-Paintes c'est le même temps sauf que dans à Havre à Westfield j'en finir par le dire c'est que moi je m'en vais vers le Mont Seigneur ça fait que c'est comme dans la continuité ça aurait été plus payant pour moi en frais de mille heures je venais coucher ici hier sauf que j'étais dû pour aller au dépanneur pour me prendre la bière ça faisait deux jours qu'on n'avait pas bu à un moment donné quand tu randonnes c'est le genre de choses qui font plaisir puis qui te poussent un petit peu plus loin parce que ça ça l'emmène du plaisir autre que l'endorphine quand tu souffres puis là que tu te reposes tu te dis ah belle journée j'ai forcé aujourd'hui tu sais la bière ça fait comme ça ramène le party dans la tête j'avais besoin de ça hier mais franchement camping du ruisseau Westfield je recommande ça ceux qui passent par là n'hésitez pas sauf que ce que je ne savais pas c'est qu'il faut réserver d'avance il y a de la paperasse à remplir ça fait que si vous partez ne faites pas comme moi prévoyez un peu de la paperasse à remplir comme penser tant qu'être au temps de jour comme là moi je suis tellement de journée dans les sentiers de l'estrie puis les autres sentiers que ça valait la peine que je devienne membre de toute façon je suis membre depuis cet hiver des sentiers de l'estrie ça fait que j'en profite encore plus cet été ça fait que pour être legit je vous encourage à encourager justement tous ces organismes-là qui sont à but non lucratif ils ne font pas d'argent avec votre admission souscription je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça c'est juste pour faire l'entretien des sentiers payer le CA qui font la comptabilité rajouter quelques équipements tu sais s'il manque des pancartes des affaires de même la paperasse aussi tu sais toute la logistique au niveau de l'informatique puis du site internet ça fait que passer pas de rette sur ces affaires-là tu sais c'est tellement pas grand-chose pour ce qu'on a en réalité sur le terrain tu sais moi il y a 90$ que j'ai payé pour devenir membre autour de ça je parcours 180 km je serais jamais capable de me payer une terre aussi grande que ça puis de la parcourer sur 180 km ça fait que c'est pas cher payer pour le nombre de jours qu'on est dessus ça fait que pour encourager toutes ces personnes-là qui font pas une scène avec nos argents qu'on leur donne ben faites-les donc faites-les donc souscrivez à la date ça se passe bien c'est sûr qu'il y a de l'inclinaison mais les sentiers sont super bien entretenus on dirait qu'il y a comme une petite gravelle en surface ça fait que ça c'est le fun pas trop de racines quelques roches mais tu sais c'est pas si pire que ça puis là je regarde la pente qui est en haut là il me dit qu'il va falloir que je la grimpe je m'en sortirai pas mais il faut ce qu'il faut mais au moins c'est ça les sentiers sont super bien entretenus peut-être un petit peu plus de bénévoles qui viennent ici parce que t'as toujours le monseigneur qui est là qui est comme un attrait quand même assez majeur c'est ça on va monter à la côte ça sent là l'automne quand on voit des feuilles de même à terre le soleil qui perce à travers les branches aussi ça donne vraiment une ambiance d'automne ça sent bon les feuilles mortes ça sent bien l'automne magnifique vue sur la région on est au sommet du monseigneur 813 mètres c'est ça 809 mètres très belle vue très belle vue justement j'ai vu quelqu'un sur les internets commenter cette randonnée là puis la vue qu'on avait au sommet je confirme il n'y a rien à voir mais de toute façon je ne suis pas venu ici pour la vue je suis venu pour me rendre jusqu'au bout puis là il me reste 2,6 km avant d'être à mon camping yes sir pour moi le fait qu'il n'y ait pas de vue c'est négligeable je suis rendu en haut du sommet c'est à dire que je descends yes jusqu'à mon petit camping de l'étang du castor je crois c'est pas pire au camping au camping seigneur on a une belle toilette on a une place aussi pour disposer nos eaux usées puis là j'arrive de chercher le câble pour suspendre ma bouffe puis je ne vois rien aux alentours il faut que je je me promène un peu mais je pense que je vais me prendre la plateforme qui est droite à côté de la toilette justement puis à la limite la porte à ce bord je vais aller porter ma bouffe dans la toilette on va aller voir quelle plateforme je n'avais vu une belle tout à l'heure pas pire petit coin encore ah tiens celui-là ici était très belle il a l'air d'avoir quatre emplacements une deux peut-être quatre ou cinq peut-être moi c'est petit que je dors à soir c'est pas pire le camping il est drette à côté du sentier pas de détour à faire c'est drette là que ça se passe je pense que je vais m'ouvrir une petite bière je vais monter m'attendre tranquillement puis je vais essayer de me spotter une place pour s'il y a un câble en quelque part pour accrocher la bouffe sinon ma solution ça va être la toilette parce que je suis tout seul si il y avait une gang peut-être que je ferais j'aurais pas le choix il faudrait que j'accroche ma bouffe en quelque part dans un arbre mais oui il y aurait il y aurait moyen de lancer une roche puis d'accrocher ça après les branches des feuillus mais les branches sont tellement hautes puis ceux qui sont là sont longues et fines ben anyway c'est ça qui est ça fait que là j'enlève mon sac me rouvre une bière je montre ma tente puis après ça je regarde qu'est-ce que je fais après ça ouais ben finalement mon souper ça s'est fait à une distance raisonnable de mon campement par sécurité puis je suis allé porter finalement toute ma bouffe mon insectifuge puis ma brosse à dents tout dans la petite toilette qu'il y a là puis là ben j'ai décidé de finir ma soirée en relaxant dans ma tente garder ça simple on est quand même en randonnée ça fait que là je vais continuer à relaxer dans ma tente puis sur ça je vais vous souhaiter une bonne soirée puis n'oubliez pas d'actionner la petite cloche en vous abonnant ouais puis partager la vidéo laisser un petit pouce en l'air ça va aider à ma chaîne à grandir et être mieux référé sur les internets via YouTube fait que ben moi je vais vous souhaiter une bonne soirée 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3